Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de gym. Je pense que vous êtes d'accord puisque vous êtes ici fidèles au rendez-vous. Donc on va aller s'installer et puis on va commencer. Allez c'est parti ! Alors nous sommes bien installés. Le sommet de la tête est poussé vers le plafond, toujours la même petite rangaine. Les épaules sont loin des oreilles, sont loin des oreilles. Le transfert s'est contracté, le nombril est rentré et le périnée est dérouillé. Les deux pieds sont bien ancrés dans le sol et on souffle par la bûche. Toute la séance on inspirera par le nez et on soufflera par la bûche. On va commencer par s'échauffer, pourquoi pas se réchauffer puisqu'il ne fait pas très très chaud. Donc on va emmener le menton vers la poitrine et on va faire des petits allers-retours de droite à gauche pour échauffer la nuque. Allez à droite, à gauche en soufflant. Les épaules sont bien loin des oreilles, encore à droite, encore à gauche, une dernière fois sur la droite, c'est très long. Et une dernière fois sur la gauche, on reviendra au milieu et on place sa tête en face. On va emmener son oreille droite, pardon, sur son épaule droite. Ou alors, une autre façon de le dire et qui va changer un tout petit peu, vous allez voir le mouvement, on pousse l'oreille gauche vers le plafond et vous allez sentir que vous étirez encore un peu plus. Et je reviens. Je penche ma tête à gauche. J'amène mon oreille gauche vers mon épaule gauche. Ou alors, je dirige mon oreille droite vers le plafond. Et je reviens. Encore une fois à droite. Je pousse l'oreille gauche vers le plafond. Je reviens. Je pousse l'oreille droite vers le plafond. Et je reviens. Pour terminer les mouvements de la nuque, on va tourner à droite. Soufflez. Rentrez bien devant, pensez au périnée. Et revenez à gauche. On est toujours en auto-condissement. On appuie bien ses pieds dans le sol. On pousse bien le sommet de la tête vers le plafond. On revient. Et on relâche. On va continuer notre échauffement. Donc on est parti du haut. On va descendre jusqu'en bas. On a commencé par la nuque. On va continuer par les bras et les épaules. On va enfoncer nos deux mains dans le sol. Poussez, poussez, poussez. C'est comme si vous vouliez vraiment prendre l'appui sur quelque chose. Quelque chose de dur. Donc vous êtes vraiment obligés d'enfoncer, de mettre à plat vos deux mains. Vous enfoncez vos deux mains sur cette surface. Et vous relâchez. On va le faire trois fois. Encore une fois. On appuie nos deux mains vers le bas, vers le sol. Les poignets sont bien flex. On relâche. Et une troisième fois. On relâche. On va continuer toujours à s'étirer l'eau du corps. On va emmener le bras droit vers le plafond. On va pointer la jambe gauche. On va pousser la main droite vers le plafond. Et on va regarder sous son bras droit, sous son lisselle. On souffle. Et on revient. On change. C'est le bras gauche qui est vers le plafond. Le bras droit, le pied droit qui est déposé au sol, qui est pointé sur le sol. Et vous allez pousser votre main gauche vers le plafond. Et regardez sous votre lisselle gauche. Descendez bien l'épaule droite. On revient en soufflant. On va le refaire une fois de chaque côté. Pied gauche sur le côté. Main droite vers le plafond. Je pousse ma main vers le plafond. Et je regarde sous mon bras, sous mon lisselle droite. On sent toujours aussi le petit mouvement de nuque là qui s'étire. On revient. On pointe le pied droit. La main gauche vers le plafond. On tire, on tire, on tire vers le plafond. Et on revient en dessous lisselle gauche. Ventre, ventre, ventre. Et on revient. On repose les deux pieds l'un à côté de l'autre. On continue. On va faire un petit cercle d'épaule à l'arrière et à l'avant. Et on continue à échauffer le corps. Donc on en était à la scinture scapulaire. On va continuer, toujours pour cette partie du corps. On va emmener nos deux bras, de part et d'autre, de la taille. En soufflant, on va relâcher. Et puis maintenant, on va fixer ses hanches face à la caméra, face à moi. Vous fixez vos hanches et vous emmenez vos bras, de part et d'autre. Emmenez votre tête aussi si vous voulez. Peut-être que ça évitera qu'elle tourne. Encore, droite, gauche. Encore, droite, gauche. Encore, droite, gauche. Et on relâche. Ensuite, on va s'occuper du bassin. On va aller un petit peu plus bas. Le bassin, la taille, on va descendre à ce niveau-là. Donc on va commencer les hanches et on va twister les hanches. On va tourner nos hanches. On va essayer de ne pas bouger nos épaules. C'est juste les hanches qui bougent. Les hanches qui tournent à droite, à gauche. Allez, on peut accélérer le mouvement si on sent bien. Vos jambes sont souples. Vos fessiers sont contractés. Vos périnées est verrouillé le plus possible. Et soufflez bien. Parce que ça coupe la respiration quand on fait ça. Soufflez, soufflez. Allez, on y va encore un petit peu si vous voulez. Serrez vos fessiers. On accélère. Et on relâche. Toujours pour cette partie du corps. On va pousser le bassin à droite, à gauche. Droite, droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Pareil, les épaules ne bougent pas. La cage thoracique ne bouge pas au moins possible. Et on essaie d'accélérer. Les jambes sont souples. Les jambes réfléchies. Allez, on y va. Droite, gauche. Droite, gauche. Soufflez, soufflez. Pareil, ça risque de vous couper un petit peu de la respiration. Donc, il faut vraiment vider les poumons. Soufflez. Encore. On va se réchauffer en principe. Et on relâche. Et on va continuer par des petits cèdres du bassin. Donc, devant, côté, derrière. Autre côté, devant. Côté, derrière. D'autre côté. Et vous pouvez pencher légèrement autour de buste sur l'avant. Quand vous poussez vos fesses à l'arrière. Et puis, vous allez changer de sens. N'hésitez pas à fléchir vos jambes. pour que ce soit plus confortable, plus agréable à faire. Pour vous sentir que vous pouvez bien descendre. Poussez bien droite à gauche. Devant. Derrière. Et vous relâcherez. On va remonter un petit peu sur les bras pour les secouer. On est toujours sur la partie haute du corps. Mais c'est pour les bras. On va faire bouger nos doigts et nos mains comme si on pétrissait quelque chose. Parce que tout à l'heure, on va un petit peu faire un travail sur les poignées. Donc, on va essayer de les échauffer. Échauffer nos mains. Échauffer nos doigts. Comme si vous pétrissiez quelque chose. Et puis, on va faire des petits cercles. Dans un sens. Et puis, dans l'autre. Encore. Alors, ma conduite s'est arrêtée. Donc, je ne sais pas combien de temps le cours va durer. Je vais essayer de ne pas faire trop long quand même. Mon principe, c'est prévu autour de 30 minutes. Mais bon. Parfois, je déborde un peu. Et puis, on va faire le ventilateur. On va faire tourner nos bras. On n'essaie pas de trop trop bouger les épaules. C'est vraiment plutôt les avant-bras qui devraient essayer de bouger. Et puis, de l'autre côté. On change de sens. Encore. C'est pas trop trop bouger les épaules. Je sens qu'elles bougent un peu trop les viennes. Et je relâche. Les hanches, on continue. Les jambes. Alors, on va s'occuper de nos genoux. De nos articulations des genoux. Donc, on va joindre nos deux pieds. Fléchir nos deux jambes. Essayez d'avoir un dos plat. Pas rondu, pas la tête coincée dans les épaules. Le dos le plus plat possible. Et on va faire des petits cercles avec les genoux. Allez, on continue. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Dans l'autre sens. Un, deux, trois, quatre, cinq. N'hésitez pas à ralentir ou à accélérer si ça ne vous convient pas. Si vous préférez les jambes, les jambes, les pieds, les jambes incartées, essayez-le. N'hésitez pas à adapter chaque exercice si vous ne convient pas. Et on remonte. On va repasser sur notre pied parallèle, largeur du bassin. Là, c'est pareil. Je dis toujours pied parallèle, largeur du bassin. Si jamais la position ne vous convient pas, pour la maison, vous pouvez légèrement écarter. Écarter un peu plus. Éventuellement resserrer. Mais sachez que si vous resserrez, du coup, votre équilibre est un petit peu menacé. C'est un petit peu plus précaire. Donc c'est vrai qu'à la plombe des hanches et des épaules, là, vous êtes bien équilibré. Mais si c'est plus confortable, on peut passer dans cette position-là. Alors, on va passer sur nos pointes. On va poser à plat et passer sur nos talons. À plat. Pointe. Rassidément. À plat. Talon. Plaque. Pointe. Serré, 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 serré. Allez, on fait quelques petits allers-retours. Pointe. Talon. Pointe. Talon. Pointe. Plus facile, pointe. Serre. Talon. Allez, on pose. On relâche. On décontracte un petit peu. On joue aussi avec nos pointes de pied, là. On joue comme si on écrasait quelque chose. Pour échauffer la cheville. La même chose de l'autre côté. On écrase avec le boulot. Et puis on va déposer un genou à terre. Et puis l'autre. Puis on va basculer pour se retrouver sur les pieds. Talon décollé. Je vais m'approcher un petit peu. Plus, voilà. Plus dans la caméra. Donc on a les pieds pareil, toujours pareil. La genre du bassin à peu près ou un peu plus large. C'est vous qui voyez, comme vous êtes le mieux. Les talons sont décollés. Pour l'instant, le dos est plat. Donc il faut que vous ayez l'impression de creuser votre dos. Les doigts sont, les bouts de doigts sont en contact avec le sol. Pour l'instant. Et on va essayer de les enlever. Progressivement, vous ramenez vos mains à côté de vos pieds. Puis vous enlevez une main et puis l'autre. Et on se redresse bien. Allez, on serre bien les abdos. On essaye de contracter aussi le périnée. Dans cette position, ce n'est pas facile facile. On essaye. Les épaules sont dans les oreilles. Le sommet de la tête est poussé vers le plafond. On souffle et on reste encore. Allez. Et puis on reposera les doigts sur le sol. Et on va les avancer légèrement. On va les avancer et se retrouver en appui sur les mains. Sur les bouts de doigts, même c'est peut-être mieux. Et le dos très très plat. Vous allez essayer bien de garder votre dos plat. Et on s'étire. Imaginez que vous voulez pousser le mur qui est devant vous. Avec le sommet de la tête ou le front. Et vous allez poser vos genoux au sol pour relâcher. Sans changer la position de vos mains. Allez, on reprend. Souffle. On s'étire. Les épaules loin des oreilles. La nuque dans le prolongement du dos. Les genoux sont décollés. Et on pose. Ce qui donne ceci. Donc là, main un petit peu loin. Épaules loin des oreilles. Genoux décollés du sol. Je pose les genoux pour relâcher. Je peux même relâcher le dos. Si besoin. Et à nouveau, je passe en dos plat. Je décolle mes genoux. Je souffle bien. Je m'étire. Épaules loin des oreilles. Une dernière fois. Je pose les genoux pour relâcher. Et je remonte. Et je remonte. Dos plat. Épaules loin des oreilles. Genoux décollés du sol. Serrez vos abdos. Resserrez vos omoplates. On fait travailler le dos. On fait travailler les abdos. On fait travailler les bras. On est passé en musculaire. Et on relâche. Là, on s'étire. Quand on relâche, on repose les genoux au sol. Et on relâche le dos. Et on peut passer en position blanc pour s'étirer. On emmène les fesses vers les talons. Vers les pieds. On peut poser ou pas. C'est vous qui voyez. Et on va d'ailleurs décoller les fesses. Poser ses mains loin. Devant. Essayez d'amener le menton ou le sternum vers le sol. Soufflez. Ramenez vos mains. Une main après l'autre. Au centre. Poussez avec vos mains pour vous retrouver à nouveau sur vos deux pieds. On va passer de cette position-là en bas. On appelle ça un squat bas. En position jambes tendues ou semi-pliées. En position pince en fait. Je vous demande. Donc on est ici. On va pousser nos fesses vers le plafond. On va se retrouver jambes fléchies. Ou tendues. Et on va relâcher le dos. Ça c'est la pince. Et on va repasser en grand squat. Fléchissez vos deux jambes. Le dos plat. C'est possible. Et à nouveau on pousse les fesses vers le plafond. Et on se retrouve. En jambe tendue. Ouvrez les jambes pliées. Dos relâchés. Et on redescend. Tu m'en reviens tout mieux. On redescend. On squat. Dos plat. Et je pousse mes fesses vers le plafond. Genre tendues ou semi-pliées. Comme vous voulez. Comme vous pouvez. La tête est relâchée. Le dos est relâchée. Le poids du corps est sur l'avant. Et je repasse. Fléchis. En bas. Dos étirés. Il y a l'impression de pouvoir creuser votre dos. Et je pousse mes fesses vers le plafond. C'est l'avant dernière fois. Le poids du corps sur l'avant. Jambes tendues ou semi-fléchis. Tête relâchée. Dos relâchés. Et je repasse. Mon dos droit. Dos plat. Autograndissement. Du sommeil du crâne jusqu'au coccyx. Les talons sont décollés. C'est la dernière fois que je monte mes fesses vers le plafond. Je vais relâcher mon dos. Relâcher mes mains. Fléchissez vos deux jambes, vos deux genoux. Soufflez bien. Amenez votre buste près des cuisses. Vous pouvez emmener vos deux mains derrière vos mollets si ça vous convient. Vous pouvez les laisser sur l'avant. Et remontez tranquillement en déroulant la colonne de tes mains. En repositionnant vos vertèbres, vertèbres après vertèbres. On finit par les épaules. Et par la tête. Ok. Continue. On va aller amener le genou gauche au sol. Donc, angle droit, mollet cuisse, cuisse mollet. En soufflant, en remontant nos deux mains vers le plafond. On va joindre nos deux indexes et plier les autres doigts. Ça donne ça. Et on va descendre en s'étirant sur le côté gauche. C'est la jambe droite qui est devant. Et on va revenir. On descend du côté droit. Ça va peut-être descendre un petit peu moins facilement. Enfoncez vraiment votre pied droit dans le sol. Votre pied gauche à l'arrière est enfoncé aussi dans le sol. Vous pouvez aussi retourner votre pointe de pied si vous êtes plus à l'aise. Et je reviens. Je pousse mes deux mains vers le plafond. Mes épaules vers les oreilles. Et je redescends. On va faire trois fois. On reprend. On plie les doigts. On garde que les indexes. Et on descend sur la gauche. On étire les flancs, les obliques. Revenez au milieu. Étirez-vous sur la droite. Stabilisez-vous. Enfoncez bien votre pied qui est à l'avant dans le sol. Votre genou gauche, enfoncez-le dans le sol. Et revenez. Montez vos deux épaules vers le plafond. Redescendez. Et relâchez. Une dernière fois. On croise les doigts. On ne garde plus les index. On amène les deux épaules vers les oreilles. On descend sur le côté gauche. On revient. On descend sur le côté droit. On revient. Et on relâche. On change de jambe. C'est le pied gauche que vous mettez devant. On vérifie les positions. Le dos de drap. On enfonce le pied gauche dans le tapis. Le genou droit dans le tapis. Et soit on retourne sa poigne de pied. Pour être peut-être plus ancré dans le sol à l'arrière. Soit si vous êtes bien comme ça. Vous pouvez rester la poigne de pied tendue. Allez. Les bras dessus de la tête. Juste le dos. On va juste monter les épaules vers les oreilles. Et relâcher. On ne va pas faire tout à fait pareil que tout à l'heure. Je monte les épaules vers les oreilles. Et je relisse en deux fois. Je monte les épaules vers les oreilles. Et je relisse en trois fois. Je vais descendre sur le côté droit. En soufflant. Et je remonte en soufflant. Essayez de garder vos bras bien à côté de vos oreilles. Pas trop à l'avant. Et encore moins à l'arrière. En descendant du côté gauche, on étire les obliques jusqu'à la hanche. Plus on descend, plus on étire, plus on étire, plus c'est instable. Donc essayez de bien vous fixer dans le sol avec vos trois appuis. pieds, pieds, genoux et pieds. Et revenez. Encore une fois à l'arrière. Soufflez. Descendez un petit peu plus bas, si c'est possible, si ça leur convient. Oups. Sans tomber. On remonte. Et je relâche. Et soufflez pour descendre de côté un petit peu plus bas, si on peut. Et je relâche. J'ai oublié de vous dire, mais j'espère que vous l'avez fait. Arrêtez la vidéo. Mettez un petit coup ça sous vos genoux, si vous avez pas vos genoux. On continue. On va descendre, on va s'asseoir sur nos talents avec la force de nos abdominaux et de nos cuisses. Mais pensez surtout abdos. Abdos transverses et périlines. Allez, on y va. On descend tout doucement. Et on va au dernier moment, aller poser ses fesses sur ses talons. Et on va remonter. On le fait trois fois. Allez, on remonte. Pareil. On remonte avec nos abdos. Allez, je remonte. Avec les abdos. Les cuisses travaillent aussi. Vous allez sentir que ça chauffe un peu. On va se plier le bassin pour moi. Et on y va. On redescend. Allez. Serrez, 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 serrez nos abdos. Au dernier moment, posez vos fesses. Et redressez-vous. Et je remonte par la force des abdos. Transverses contractées, périlines verrouillées. Allez, je remonte. Et une troisième fois. Allez, on descend. On serre, on serre, on serre les abdos. On serre les fessiers. On va poser ses fesses. Et on se redresse. Et on remonte par les abdos. Et on relâche. On va à nouveau poser notre pied droit. Pardon. Pardon. Vous avez trois pieds droit. Sur le tapis. On vérifie les angles droits. Comme tout à l'heure, on va emmener les deux mains au-dessus de la tête. On plie les doigts. Et on n'a que les indexes tendus. Si cette position ne vous convient pas, on peut très bien prendre une main. Une main qui prend l'autre, qui saisit l'autre. Ou retourner vos doigts. Ou croiser tous vos doigts. C'est vraiment comme vous voulez. Et en soufflant, on vous montre si vous voulez. En soufflant, on va pousser sur le pied d'appui. On va retourner le pied à l'arrière. En soufflant, on va décoller le genou. Et on va rester quelques secondes. Et on redescendra. Ok. Donc là, vous prenez attention. Si vous avez le genou, vous n'allez peut-être pas pouvoir monter ou monter très haut. Donc, vous ne le faites pas éventuellement. Vous refaites ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, vous montez vos épaules et vous redescendez. Et vous montez et vous redescendez trois fois pendant que nous, on est en haut. On y va ? Allez, inspire. Souffle. On se prépare. On se concentre. On retourne la pointe de pied. Inspire. Et quand je vais souffler, je vais pousser sur mes pieds et sur mon genou. Et je souffle. Et je monte. La jambe à l'arrière est tendue ou presque. Le genou à l'avant n'a pas bougé. Je reste les trois. Expire. Les épaules sont loin des arrêts. Je regarde devant. Moi, je vous regarde parce qu'il y a la caméra, mais on regarde devant. Deux. Serrez vos abdos. Serrez vos fessiers. Et trois. Et on relâche, on relisse. On va aller s'asseoir sur ses talons pour s'étirer un petit peu et garder vos cuisses pour pouvoir mettre votre buste et position de l'enfant. Vous pouvez amener votre tête sur le sol. Vous pouvez la garder décollée. C'est comme vous êtes le mieux. Comme vous sentez que vous étirez le mieux. Encore les mains. Et c'est là, c'est le genou gauche qui va passer devant. Le pied gauche enfoncé sur le sol. Le genou droit enfoncé sur le sol. Et comme tout à l'heure, à l'expire, on va décoller le genou droit du sol. On va positionner nos mains au-dessus de la tête. On croise les doigts. On tourne le pied. On retourne le pied. Et à l'expire, on va décoller. Inspire. Et suite. On va rester trois expires. Serrez bien vos abdos. Vos fessiers. Essayez de contracter votre périnée. Soufflez. Encore. On va rester encore deux expires. Ça tremble un petit peu. C'est normal. Encore une. Et on relâche. On repose. Le genou seul. L'autre genou seul. Et on repasse en position de l'enfant. Cette fois. Dos rond. On relâche les dos. Les bras sont le long du corps. Vers les pieds. Les fesses sont près des talons. Le dos est relâché complètement. La tête aussi. On repousse sur nos mains. Et on va se retrouver assise. 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 Je me repositionne au milieu de mon tabou. On va mettre nos doigts sur l'avant. Je vous le montre. On va ramener nos pieds. On va serrer nos abdos. Et en poussant, on va faire un beau travail de nos dorsaux. On va faire travailler notre dos. Nos abdos, bien sûr, pour travailler. Nos biceps et nos triceps. Et nos pectoraux. Tout ça. Nos cuisses aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, c'est un travail de muscu pour le corps complet. Pratiquement. En soufflant, je repousse sur mes mains. Et je passe en table. Comprenez pourquoi ? On a échauffé les poignées tout à l'heure. Si jamais c'est trop pour vous. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des épaules. Vous pouvez décoller un tout petit peu. Restez quelques secondes comme ça. En serrant bien vos abdos. Et posez. OK. Donc, c'est tout à fait jouable comme ça aussi. On comprend ? Allez. On inspire. Et on souffle. On serre les abdos. On serre les fessiers. On repousse bien sur nos mains. On resserre les omoplates. Le périnée est verrouillé aussi. On fait la table. Et on repose. Et on repose. En soufflant. Si on a besoin de décontracter les mains. Si on a besoin qu'on se relâche un petit peu. On peut faire une pause aussi. Sinon, comme je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, j'enchaîne moi une troisième. Mais n'hésitez pas à vous poser. Inspire. Et je souffle. Et je repousse. Serrez vos abdos. Serrez vos fessiers. Resserrez vos omoplates. Et reposez devant vos fesses. Et relâchez. On peut relâcher. En s'arrondissant sur l'avant. En relâchant le dos. Les jambes dépliées. Et tendues. Comme vous l'avez. On va remettre nos pieds. Et on va passer en équilibre fessier. Allez on y va. Petit équilibre fessier. Pas trop à l'arrière. Pas trop à l'avant. Trouvez le juste milieu. Pour être stable. Les pieds sont légèrement décollés du sol. Elles peuvent être légèrement plus bas. On peut commencer ici aussi. Ça si c'est un équilibre fessier. Pieds plat. Ou sur pieds pointés. Et si ça va bien. Hop. On décolle les deux pieds. On peut décoller les bras aussi. Allez on y va. Et là on va jouer avec nos pointes de pieds. Allez flex. Pointe. Essayez bien de dégager la tête des épaules. Les épaules loin des oreilles. Flex. Pointe. Flex. Flex. Pointe. Flex. Pointe. Continue. Allez on tend une jambe. Et on ramène. On tend l'autre. On ramène. Encore. Tend. Ramène. Tend. Ramène. Tend. Ramène. Tend. Ramène. Tend. On ramène. Ramène. Et on ramène. Tend. 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 On relâche, on va repasser sur le côté, c'est pas fini, on va repasser sur le côté, on va repasser assis, on va fléchir nos deux jambes comme ceci, en taille-là, on va passer sur le côté-là, on va défaire nos pieds derrière, retourner nos points de pied, pousser sur les deux mains, et pousser les fesses vers le plateau, on dévoile la colonne. On va emmener nos deux mains derrière, on emmène les deux mains derrière, le dos, petite bascule du bassin, jambes souples, genoux déverrouillés on dit aussi, et on va descendre le dos, sur des genoux bien souples, le dos plat, on va descendre un petit peu plus bas, et on va mettre nos bras comme ceci, si on peut. Si on peut descendre plus bas, et si on peut mettre les bras, si les bras ici ça ne vous convient pas, laissez-les le long du corps, ou derrière. On va repasser en dos rond, en descendant dos plat, et au dernier moment on relâche la tête et le dos, on relâche les bras. Puis à nouveau, on fléchit nos deux jambes, on repasse en dos plat, et on revient à la position d'avant. On va faire trois fois, encore, on descend un petit peu plus bas si on peut, le dos est bien plat, on descend, on descend et on relâche tout le dos. Et on déduit nos jambes, le dos est rond. Je fléchis les jambes, je repasse en dos plat. Et le jambes fléchis, on est en squat, attention aux épaules, loin des oreilles. On pousse nos fesses vers le plafond, et on arrondit le dos, on relâche. Une fois, je vais passer en dos plat. Dos étirés, squat, jambes fléchies. Je repousse mes fesses vers le plafond, et au dernier moment j'arrondis. Le dernier, je fléchis mes jambes, je passe en dos plat. Allez, je tire, je tire sous mes bras, les épaules, loin des oreilles. Je pousse les fesses vers le plafond, et j'arrondis. Soufflez, soufflez, soufflez. Passez le poids du corps sur l'avant. Amenez vos mains près du sol, sur le sol. Vous sentez certainement que vous avez gagné des millimètres ou des centimètres dans l'étirement des jambes. Et on remonte là tranquillement, en déroulant la colonne d'antibrable. On va souffler en roulant les épaules à l'arrière. Soufflez en roulant les épaules à l'avant. On va emmener le pied droit devant, le pied gauche à l'arrière, et légèrement croiser derrière, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, laissez-le. Pas tout à fait sur la même ligne que votre pied droit, parce que ça va être assez déstabilisant, mais plutôt de l'autre côté. Donc plutôt sur la gauche. Si on peut, on croise. Si on ne peut pas, on ouvre de l'autre côté. Donc c'est ma jambe droite qui est devant. Je prends mon poignet droit. Et je m'étire. Les deux jambes sont bien souples. Les jambes en fléchis d'ailleurs. Je souffle bien. Je m'étire. J'étire tout mon côté droit. Je relâche. Je relâche mes deux bras. Je ramène mes deux pieds d'un côté de l'autre. Et j'amène mon pied gauche à l'arrière. Mon pied droit devant. Sur des jambes bien jambes en fléchis. Je suis bien stable. Si je peux, je croise un peu. Si je ne peux pas, je reste ici. C'est possible aussi. J'attrape ma main gauche. Et je descends. Sur la droite. Pour étirer mon côté gauche. Soufflez, soufflez. Posez vos deux pieds bien à plat. Pour être bien stable. Essayez de descendre un petit peu plus bas. Plus vous descendez, plus vous sentez que vous étirez. Et je relâche. Je ramène mes deux pieds d'un côté gauche. On va refaire ce petit exercice. Cette fois sans vous préoccuper de vos hanches. Tournez. Relâchez bien. Laissez bien votre main. Tapez votre côté. Autre côté. Ça fait du bien. Pas trop fort. Mais voilà. Sur des jambes bien fléchies. Enfin, bien souffles. Pas bien fléchies. Mais bien souffles. Fléchies si besoin. On va terminer par le petit cercle de la tête. J'emmène mon menton vers la poitrine. Je vais sur la gauche. Je vais un petit peu sur l'arrière. Je passe de l'autre côté. À droite. Je passe sur l'avant. Et je change de sens. Je vais sur la droite. Je vais sur l'arrière. De l'autre côté. Et je reviens. On va mettre nos deux mains. Nos deux mains en droit croisé. Derrière la tête. Et on va pousser. Serrez bien vos abdos. Votre périnée. Vous allez pousser vos deux mains. Non, vous allez pousser votre tête dans vos deux mains. Sentez qu'il se passe quelque chose dans le dos. Resserrez vos ameuplates. Serrez vos abdos et vos fessiers aussi. On relâche. On va mettre les deux mains sur le front. Et on va pousser les deux mains dans le front. Là, on est à nouveau sur un travail du haut du corps. On va terminer comme on a commencé. Je pousse ma tête dans les deux mains. Et je relâche tranquillement. Un dernier petit étirement, cette fois, pour essayer de décompacter tout ça. J'amène ma main droite avec la fond. J'amène ma main gauche vers mon omocat. Et j'essaye de faire toucher mes deux mains. Si elles ne se touchent pas, ce n'est pas grave. Elles peuvent être ici. Vous tirez ou poussez vos deux coudes après sur l'arrière. Si vous voulez aussi, vous pouvez prendre un foulard, une serviette. Et tenir vos pas de serviettes avec chacune de vos mains pour amener vos deux coudes à l'arrière. Peu importe où vous en êtes. L'important, c'est de sentir que vous allez étirer. Étirer toute la partie, toute la ceinture scapulaire, c'est-à-dire au-dessus du sternum, le sternum. Au-dessus de la poitrine. Et je vais relâcher tranquillement. Pas d'un coup que je relâche. Et je ramène mes mains. La même chose de l'autre côté. Il y a toujours un côté qui va mieux de l'autre. C'est ma main droite que j'ai envie de m'amener votre main gauche. Je peux l'aider. Et puis mon bras droite qui s'étire vers le ciel. Et qui descend vers la main. Peut-être que je l'ai touché. Peut-être pas. Ça n'a pas d'importance. Si vous vous accrochez, c'est un petit peu plus facile pour vous étirer. Et pour pousser vos deux doigts à l'arrière. En soufflant bien. Et on va relâcher tranquillement. Pour terminer, on va juste relâcher la tête. Relâchez juste le haut du corps. Sentez que vous êtes toute molle. Tout mou. Tout est relâché. Vos jambes s'en souffrent. Et vous reviendrez. En me relâchant le haut de votre dos. Et en souffrant. Voilà. J'espère que vous vous sentez bien. Moi je me sens super bien. Bien étirée. Moi ça me fait beaucoup de bien. J'espère que vous aussi quand il fait fort, on a vraiment besoin de s'étirer. Donc voilà. J'espère que vous ressentez autant de plaisir à faire ce cours que moi. Et que ça vous donne. Voilà. Que vous êtes aussi bien que moi après ce cours là. Et bien je suis contente de vous avoir retrouvé encore une fois. La semaine prochaine, on a un nouveau rendez-vous. Et puis, on verra après ce qui va se passer. Voilà. Je vous souhaite une bonne santé. Portez-vous bien. Et je vous embrasse. Au revoir.